Chapitre 84. 1. Et j'élevai les mains au ciel et je louai le Saint et le Très-Haut. Et j'ouvris la bouche, et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes, pour servir d'instrument à leur pensée, je le célébrais en ces termes, 2. Tu es béni, Seigneur, Roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, Roi des rois, Dieu de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'auront jamais de fin. 3. De siècle en siècle ton règne subsistera. Les cieux constituent ton trône à jamais, et la terre est ton marche-pied d'éternité en éternité. 4. Car c'est toi qui les as faites, c'est toi qui les gouverne. Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi la sagesse est immuable, elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout, rien ne peut se soustraire à ton puissant regard, car ton œil est partout. 5. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements, et ta colère plane sur la chair de l'homme, jusqu'au grand jour du jugement. 6. Or, Seigneur, mon Dieu, Roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. 7. N'abandonne point la terre désolée, et qu'elle ne soit point détruite à jamais. 8. Ô Seigneur, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensé. Mais conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Ô Seigneur ne détourne point ta face de ton serviteur. 8. N'abandonne point la terre la chair qui t'a offensé. Sous-titrage FR ?